Bonjour, on a un message à faire passer dans les 10 départements de cette nouvelle région, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, il y a un message qui sera peut-être un peu différent de ceux de mes concurrents, puisque notre présence ici le signifie, c'est un message au plus près des gens, au plus près de leurs préoccupations. On est bien sûr sur des propositions, sur des grands projets, mais c'est ici, c'est au cœur de la population, là, devant cet hôpital, c'est aussi, c'est une volonté de notre part de dire que la santé, c'est aussi un problème important, pas seulement le problème de transport, pas seulement le problème d'université, bien sûr, c'est des problèmes qu'on va prendre en cours, mais aussi le quotidien des jeunes, et la santé a son fait partie, le droit de se soigner. Et donc on est là aussi pour dire que tout ça, université, hôpitaux, santé, ça nécessite des moyens, aujourd'hui on nous les aurait ces moyens. Donc il y a un lien, moi qui suis Moselland, il y en a encore plus fort puisqu'on a un régime local de sécurité sociale, que la loi qui va passer bientôt sous des couverts de solidarité risque de mettre à mal les assurances complémentaires pour tous, mais qui vont être confiées à des entreprises privées. Notre régime général Alsace-Moselle, il est géré par les salariés. Donc voilà, la santé est liée aussi à ce combat-là. L'emploi, également, dans les hôpitaux comme ailleurs, on subit de plein fouet, les restrictions budgétaires, et donc derrière, toutes les conditions de travail et d'emploi se dégradent. Donc tout est lié pour nous. Évidemment, on ne peut pas vous poser la question de la désunion à gauche, après le référendum socialiste. Comment vous assumez le fait de partir sans être allié aux autres ? Écoutez, il y a une chose qui s'est passée. En 2010, on partait sur des listes d'union. On était sur une perspective de battre la droite, de battre Sarkozy en 2012. Cet objectif a été atteint avec plein d'espoir. Le changement devait être maintenant. Or, depuis 2012, on s'aperçoit que François Hollande a tourné le dos à tous ses engagements. La politique, revendiquée par lui, est ouvertement libérale à suivre dans ces conditions-là. Et donc, bien entendu, aujourd'hui, on a un autre message à faire passer auprès de la population et c'est pour ça qu'on a choisi de partir ensemble, mais pas isolés. Il y a cinq composants qui sont sur cette liste, plus de nombreux citoyens qui ne sont encartés nulle part, mais qui ne veulent plus de cette politique d'austérité. Et donc, voilà, cette liste apporte vraiment ce message d'un renouveau en politique. Mais encore une fois, on risque de ne pas être là du tout au second tour et qu'il n'y ait pas du tout de gauche du tout, du tout, à la fin. Vous avez vu, Jean-Pierre Masseret est venu, je crois, dans l'ombre en disant qu'il y aura des socialistes élus au second tour. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus avoir la majorité, ils pensent avoir des élus. Mais en même temps, on est dans une élection, c'est les électeurs qui auront le dernier mot le 6 décembre, donc on verra bien. Et nous, notre bataille, elle consiste à essayer de convaincre les gens qu'une alternative à gauche est vraiment possible avec les propositions que l'on a et avec le projet qu'on va présenter. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que cette région, on ne la souhaitait pas. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que les citoyens ont été mis devant le fait accompli. On n'aurait jamais posé la question, est-ce que ça correspond à un souhait ? La troisième chose que l'on peut dire, c'est que l'étendue de cette région éloigne encore les centres de décision des citoyens. Maintenant, on est dans cette configuration-là et il y a des choses à faire. On a des idées, des projets sur les questions de transport, sur les questions d'environnement. On est dans des sillons de passages autoroutiers qui empoisonnent, qui vont à terme poser des problèmes graves de santé. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? L'éco-taxe. L'éco-taxe, il faut la créer pour tous ces camions en transit sur notre territoire et éviter que les transporteurs locaux ne la payent. Parce qu'eux, ils font du transport interdépartemental et on peut leur éviter la taxe. Mais ces dizaines de milliers de camions qui, chaque jour, passent nos frontières d'un côté comme d'autre, entrées et sorties, qui coûtent de l'argent aux contribuables mais qui ne rapportent rien, parce qu'il ne faut que passer. Je vous donne un exemple, je suis frontalier. Ils font le plein Luxembourg, traversent la France jusqu'en Espagne ou en Italie. Ils ne dépensent pas un euro ici sur notre territoire, ils ne rapportent rien. Mais par contre, ils nous polluent. Il faut bien créer une éco-taxe. Il faut la faire, cette éco-taxe. Donc voilà, il faut reconquérir le rail. C'est très important pour nous dans cette campagne-là. On a fait une cause nationale d'ailleurs, le rail. La bataille du rail, bien sûr, parce que c'est la nouvelle bataille du rail. Parce qu'il y a quelques semaines de la COP21, casser le service public du rail, c'est quand même pas un bon signe. Les émissions à effet de serre, c'est en grande majorité des transports. Et donc, c'est sûr que quand on casse le fret et qu'on favorise le transit des camions, qu'on remet des voitures sur les routes, on va être à un contre-sens de ce qu'il faut faire. Alors, vous avez répondu par rapport à l'appel d'enseignement, François Hollande, par rapport aux écolos d'une manière générale. On a vu que l'Europe Écologie expose un petit peu. Il y a un qui part d'un côté, d'autre qui ont peut-être cherché des places. Je ne sais pas trop. Votre point de vue, c'est quoi par rapport à ça ? Écoutez, nous, on a cherché à rassembler tous les proposants de la gauche dès le premier tour aussi. On a eu des discussions avec Europe Écologie Les Verts. On n'a pas pu se mettre d'accord. Chacun part de son côté. C'est dommage. Une occasion manquée. Mais bon, voilà. C'est un choix de défendre leurs valeurs dans une situation qui, pour eux, est très, très difficile. Parce qu'ils ne sont pas au bord. Ils ont implosé. Voilà, donc l'occasion a raté. Mais bon, les contacts nous sont pris. Et puis demain, il y aura d'autres qu'on va mener. Et peut-être qu'au fil des jours, on arrivera à les rassembler. Y compris sur les terrains qui sont les leurs, l'environnement, mais qu'on occupe également. Il y a un point qui est important. C'est que le Front National, si vous regardez bien les résultats, en termes de voix, le Front National ne progresse pas tant que ça. Par contre, ce qui fait mal à la gauche tout entière, donc y compris à nous, c'est l'abstention. Les gens qui avaient mis tout leur espoir dans le changement en 2012, aujourd'hui, s'abstiennent. Ils n'ont plus voté. Ils sont, pour la plupart, je vais utiliser le terme, sont dégoûtés de la politique. Donc nous, toute notre bataille consiste à retourner vers eux et leur dire que la gauche, ce n'est pas seulement le Parti Socialiste. La gauche, ce n'est pas l'austérité. On a vraiment une alternative à leur proposer. Et notre combat, on s'en file vraiment à faire venir ces abstentionnistes dans les urnes. Et ça, c'est difficile ? Ça sera difficile, oui. Parce que ce n'est pas du monde. On les annonce déjà, les taux d'attention. On les a vécues dans toutes les campagnes qu'on vient de passer, que ce soit les municipales, qui étaient quand même une élection où les gens venaient voter. Mais là aussi, on s'aperçoit que les participations reculées, même aux municipales, les élites de proximité, que sont les maires, les adjoints, même là, on s'aperçoit que ça baisse. Et puis là, au mois de décembre, ce n'est pas un bon mois pour les élections. Ça, c'est un truc que, voilà. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais est-ce que c'est voulu ou est-ce que... Mais c'est quand même une élection à une semaine de Noël, c'est une année que je n'ai jamais eue, ça. Le changement, c'est maintenant, maintenant, on va voter les jours de Noël. Sous-titrage ST' 501